Comment tu regardes le monde comme il est là ? Est-ce que tu le vois avec ce que tu penses ? Ou tu le vois en dehors de tout ce que tu penses ? Tu le vois tel qu'il est, sans distorsion de ce que la pensée propose. C'est quelque chose qui est rare dans ce monde que de regarder les choses comme elles sont. Parce que nous avons l'habitude d'interpréter. On distord la réalité pour mettre un mensonge à la place. Et ce mensonge nous réconforte de ne pas rencontrer cette réalité en face. Donc le mensonge dans nos sociétés, c'est commun. Quelque chose qui est rentré dans les mœurs, on a accepté. Mais quand tu commences à mentir comme ça, il n'y a pas de fin. Il y a juste un engrenage. Et tu passes d'illusion en illusion, en croyant que c'est vrai. Tu arrives même à croire que ce que tu penses, les mensonges que tu te racontes à toi-même sont vrais. Et tu perpétues cela. Parce que derrière tout ça, il y a le plaisir de ne pas rencontrer ce qui est véritable, ce qui est entier, ce qui est authentique. Parce que ce qui est authentique et vrai, nous perturbe. On est perturbé par ce qui est authentique. Donc, tu repars dans les mœurs. Tu regardes la vie à travers le filtre que tu as appris, comment il faut regarder. Est-ce que tu regardes la vie avec les yeux de ta pensée, de tout ce que tu sais, de tout ce que tu as appris ? Ou est-ce que tu regardes la vie comme si tu la voyais pour la première fois ? Et tu vois tout ce qu'il y a pour de vrai. Tu ne vois pas ce que tu te racontes, de comment ça devrait être. Pour la plupart, on regarde le monde à travers ce que nous avons appris. Et en fait, on ne voit pas le monde. On ne voit pas la vie. On ne voit pas ce qu'il y a en réalité. On voit ce que l'on aimerait. Donc, nous parcourons l'existence comme ça, à vouloir ce que nous aimerions faire exister. Et nous ne voulons pas ce qui existe vraiment. Nous voulons faire exister quelque chose qui soit à notre coup. Et là, toutes les pensées que l'on a ment à la réalité. La réalité est là comme elle est si tu ne l'interprètes pas. Parce qu'en l'interprétant, tu distors la réalité. Et ce que tu as, en fait, c'est une vision distordue de ce que la vie, elle est. C'est pour ça que, pour la plupart, on vit dans la confusion. On ne regarde pas la vie comme elle est. On regarde la vie comme on veut. Comme on aimerait qu'elle soit. Parce que, quelque part, tu es programmé à faire en sorte que la vie, elle soit comme tu aimerais. Et ce que tu aimerais, c'est ce qu'on t'a dicté. Et tu es formaté à vouloir la vie comme elle devrait être. Toute la société te demande de regarder la vie à travers ton désir. Ce que tu aimerais avoir. Tu aimerais avoir toute la zone de confort que tu désires. Ta notoriété. La réussite que tu veux acquérir. Atteindre. Tout ça, ça donne une vision distordue de ce qu'il y a en réalité. Parce que tu n'es pas en train de te lancer vers ce qui est vrai. Mais tu es en train de te lancer vers ce que ton désir te propose. Le désir de réussir. Donc, tu auras à la fin quelque chose. Mais ce ne sera pas la réalité que tu auras. Et la réalité, on est en train de dire, c'est au-delà de tout ce que tu peux apprendre. De tout ce que tu peux projeter. Et là, la plupart d'entre nous, on est devant un grand dilemme. Parce que, pour la plupart, toute la société, ce qu'on est aujourd'hui, c'est qu'on projette tout le temps un lendemain. On projette tout le temps quelque chose qui doit nous faire sortir un peu de nos carcans, nos habitudes, nos trintrins. On veut que demain soit mieux. Parce que, ce qui rend la vie dans le trintrins et dans la monotonie, c'est que nous ne voulons pas vivre ce qu'il y a dans les temps présents. Nous voulons vivre ce que nous aimerions. Donc, nous répétons ce que nous savons. Et ça devient des habitudes et des trintrins. C'est pour ça que ça devient une monotonie de vivre. Et tout le monde voudrait encore plus de choses pour casser cette monotonie. Parce qu'ils croient qu'un nouveau désir va casser la monotonie de l'ancien désir. Mais tu retrouves toujours dans le même circuit. Tu es enrôlé dans la poursuite à une zone de confort. Atteindre quelque chose qui va te donner du plaisir. Et ce plaisir est éphémère. Tu ne pourras jamais en être satisfait. Puisque ce n'est pas la réalité. Et là, on est en train de dire. Si on pouvait seulement voir ce qu'il y a à voir. Sans spéculer. Sans se mentir à soi-même. Sans vouloir rien, absolument rien. Rester avec l'esprit vidé de toute projection. Alors à ce moment-là, tu verrais une autre partie, une autre dimension de ce que c'est la vie. La vie, elle est quelque chose de merveilleuse. Quand tu peux la regarder en face. Quand tu peux voir les contours de cette chose qui se meut d'instant en instant. Mais nous ne la connaissons pas. On la connaît seulement parce qu'on a appris d'elle. On a appris selon les vécus que nous avons eus. Et tous les vécus nous dictent ce que la vie devrait être. Donc nous ne vivons pas ce qu'il y a. Parce que ça te demande justement que toutes ces pensées que tu as amassées, que tu as accumulées, ne soient plus là. Parce que les pensées distorsent la réalité de ce qui se joue là maintenant. Elles raconteront les faits comme tu aimerais qu'ils soient. Comme le passé le propose. Comme le plaisir que tu as eu dans le passé propose. Alors tu veux amener ce plaisir dans l'instant où ça se joue. Donc tu as des références. Tu regardes la vie à travers ce que tu sais. Mais quand tu vois comme ça, ça veut dire que tu es encombré avec toutes sortes de pensées qui passent du coq à l'âne. Et en fait, tu es toi-même une projection de ce que la vie devrait être. Mais tu ne la vis pas. Tu ne sais pas ce que c'est le mouvement au-delà de tout ce que tu peux penser. Il y a quelque chose qui se joue. Mais c'est parce que tu es trop occupé avec les pensées que tu as, que tu ne peux pas voir ça. Tu vois seulement ce que tu aimerais faire exister. On est en train de faire exister ce que l'on aimerait, ce que l'on a appris. Et demain devient pour nous quelque chose d'extraordinairement important. Parce que tout se joue dans la projection. On projette tout le temps ce que nous savons. Et nous regardons la vie à vivre avec ce que nous avons projeté. Et nous disons qu'il faut réussir. La projection dit réussie. Et tout le monde court pour réussir. Et quand on a réussi, on s'aperçoit qu'on n'a rien. On a seulement eu un peu de plaisir. On a capturé de l'éphémère. Et en fait, au fond, quand tu regardes ta vie, il n'y a rien. Tu es vide quand même. Tu n'as rien compris de ce que la vie, elle est. Et tu vois, la vie, ce n'est pas comme ça. La vie, ce n'est pas de faire ça. La vie, c'est justement quand tu abandonnes cette effervescence pour pouvoir faire exister ce que tu voudrais, le meilleur que tu voudrais, le lendemain, le lendemain qui égaillera. Si tu veux faire exister ça, alors tu seras dans la souffrance. Et le monde sera dans la souffrance parce que nous sommes ce que le monde est aujourd'hui. Nous avons fait exister le monde comme il est. Le monde ressemble à ce que tu veux. Le monde ressemble à tes projections. Parce que le monde qu'il y a dehors, c'est ce que nous avons projeté depuis l'intérieur. Et le monde se meurt parce que dans cette effervescence, il n'y a aucune réalité, il n'y a aucune vie. Le vivace n'est pas là. Il y a juste la mécanique qu'on a mise en place et qu'on espère qu'elle nous sourira. C'est un mécanisme dans lequel on est enrôlé pour faire exister ce qu'on a envie de voir. Et quand tu verras ça, tu ne verras que l'instrument que tu as construit. Donc toute la société, elle est faite de ce que nous voulons. Et comme on veut, on est limité à tout ce que l'on désire. Ce n'est jamais complet ce que l'on veut. Parce que ce que tu veux, ça vient du passé. Et le passé limite la perception dans laquelle tu veux voir les choses. Ta perception, elle est répétitive, puisqu'elle vient du passé. Alors ça devient des habitudes, des trintrins. Mais toujours de l'illusion et du mensonge. Ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est quand il n'y a plus rien qui est projeté. Alors ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Il n'y a plus ce que tu veux. Il y a juste ce qu'il y a. Et ce qu'il y a fait peur. Beaucoup ne veulent pas être face à ce qu'il y a. Parce que ce qu'il y a révèle que tout ce que tu veux faire pour exister n'a aucun sens. Tout ce à quoi tu t'appuies pour pouvoir être ce que tu es aujourd'hui n'a aucun sens. Donc tu réalises tout de suite que tout ce que tu es, en fait, c'est un mensonge. Et de réaliser ça, c'est une intelligence. La réalisation de ça, c'est la prise de conscience de tout le mensonge qui se meut. Tout ce qu'on est qui n'est pas vrai. Et quand tu as vu ça, ça prend une autre tournure. La vie prend une autre tournure. Parce qu'à ce moment-là, tu es prêt à t'engager sur une voie où tu ne te mens pas. Tu regardes des choses telles qu'elles sont et tu vis ce qu'il y a et non ce que tu voudrais. Parce que ce que tu voudrais, c'est du vent. Et tu vois, quelle grande joie alors que tu as, quand tu as réalisé que tout ce que tu voudrais, c'est quelque chose qui te use. Ça te donne beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrance, parce que tu n'en as jamais assez. Parce que tu es constamment prisonnier d'un engrenage qui t'emmène à la déchéance. Ton esprit se rétrécit, en fait. Il n'évolue pas. Il ne voit pas les choses neuves. Il n'est pas vivifié par ce que la vie propose. Il meurt. Il meurt dans la dégénérescence. Nous voyons le monde mourir devant nous, comme ça. C'est la dégénérescence. Ces guerres, ces gens qui répètent tout le temps les mêmes choses. Ces gens qui meurent de faim. Où il n'y a pas de considération les uns pour les autres. Chacun se terre dans sa bulle. Et chacun voit son petit monde à sa manière. Ça, c'est la dégénérescence de l'esprit. Qui ne sait plus être vivifié par ce que la vie, elle propose. Et la vie, elle propose que tu sois vivifié. Que tu puisses avoir la capacité, l'intelligence. De changer la donne de ce qui se joue. C'est seulement celui qui est capable. De voir ces mensonges. Qui est capable de s'arrêter. Pour ne plus être actif. Et à ce moment-là, l'esprit est libre. Pour voir. Pour voir ce qui se joue. Et quand il voit ce qui se joue. Alors, c'est l'intelligence qui se met en place. Il y a quelque chose qui émerge. Et ce qui émerge, c'est toujours la réalité. La réalité, elle sera toujours là. Mais le mensonge, dès que tu l'as vu. Et bien, il s'extompe. Il disparaît. Il n'a plus de sens. C'est pour ça qu'il est très utile de se voir tel que l'on est. Sans se raconter des histoires. Sans rêver. Sans projeter un lendemain meilleur que tu aimerais aller chercher. Parce que ça, ça t'égare. Ça t'égare parce que la réalité n'est plus sous ton oeil. La réalité n'est plus quelque chose qui est présent. Ça distors la réalité quand tu fais ça. On est en train de dire de rester là où ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Et non ce que tu aimerais qui se passe. Mais la plupart d'entre nous, c'est ce que nous avons appris à faire. À courir derrière ce que nous aimerions faire exister. C'est-à-dire ma réussite. Ce que j'aimerais atteindre. J'aimerais avoir tout. ces projets pour pouvoir les accomplir. Et en fait, me donner de la valeur à travers ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada